La France ne s'est pas remise du confinement. Derrière les fermetures et les mesures fortes qui reviennent pour faire face à une recrudescence du virus, il y a le souvenir. Chaque Français se souvient de ce printemps, sans masque, sans blouse, sans protection pour des soignants exténués luttant démunis contre le virus. Le Président de la République avait alors prononcé un discours pour avertir « nous sommes en guerre ». Nos soldats de la santé manquaient terriblement d'équipement. Hier, il n'y avait pas de masque. Demain, ils seront trop chers à financer par les professionnels de santé. En effet, à compter du 5 octobre, les infirmières libérales ne pourront plus bénéficier des dotations de l'Etat pour se masquer. Dans le même temps, les prix explosent, les professionnels de santé qui font tenir le pays debout depuis près de 6 mois se voient infliger un coût supplémentaire. Le prix des gants, souvent produits en dehors du pays, ont doublé ces dernières semaines. Les professionnels sont victimes du dogme de la concurrence libre et non faussée. Vous promettiez d'aider le monde de la santé, quoi qu'il en coûte. Finalement, ce sont les spéculateurs qui décident des prix. Et que dire du cadeau fait au laboratoire ? Alors qu'ici, le Parlement avait voté l'obligation de stocker pendant 4 mois des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ce délai pourrait être amené à 2 mois, voire un seul. Cette mesure est contraire à l'intérêt général. Le bon sens, Monsieur le Ministre, c'est de se prémunir d'une seconde vague, pas de chercher à reproduire ce qui n'a déjà pas marché pendant la première vague. C'est une lourde différence entre votre conception, votre vision de la santé et la nôtre. Vous vous soumettez à la spéculation et au laboratoire faisant fi de l'intérêt sanitaire des Français. Monsieur le Ministre, quand allez-vous sérieusement ériger l'intérêt sanitaire des Français en priorité nationale ? Merci Madame Fiat. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Fiat, je note, pardon, peut-être ce qui relève un peu d'un paradoxe puisque vous mettez en avant une mesure que vous jugez importante, qui était l'obligation pour les laboratoires de stocker des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sur le territoire, en me reprochant presque de ne pas le faire alors que j'en ai été l'auteur, Madame Fiat, et que nous l'avons adopté au Parlement à une majorité massive et que la mesure est en train de se mettre en place. Le décret parle d'une durée maximale de 4 mois. La loi parlait d'une durée maximale de 4 mois selon les traitements. Est-ce qu'il s'agit d'une vaccination ? Est-ce qu'il s'agit de médicaments qui peuvent ne serait-ce que se conserver plus de 4 mois ? Évidemment, la durée va varier en fonction de cela, mais cette mesure, on pouvait s'enorgueillir de l'avoir votée vous et moi, Madame Fiat, c'était une bonne mesure, mais je vous remercie de l'avoir rappelée. Il y a d'autres bonnes mesures, Madame la députée Fiat, que vous allez voter, j'espère, dans le PLFSS qui vous sera présenté, puisque vous êtes très attachés, je le sais, en sincérité, aux soignants et à leur quotidien, ce sont les mesures du Ségur. Vous allez voter les 8,2 milliards d'euros de revalorisation de salaire pour plus d'un million et demi de soignants la plupart du temps des femmes ? J'en suis sûr, vous allez voter les 6 milliards d'euros d'investissement pour l'hôpital et les EHPAD. Vous allez, j'en suis sûr, voter les 13 milliards d'euros de reprise de la dette des hôpitaux pour pouvoir desserrer l'emprise qui est sur les hôpitaux et leur permettre d'investir. Vous allez, j'en suis sûr, voter avec nous, avec la majorité, pardon, la création de 4 000 lits supplémentaires dans les hôpitaux. Vous allez voter, j'en suis sûr, le recrutement de 15 000 soignants supplémentaires à l'hôpital. Vous allez, j'en suis sûr, voter également les mesures qui vont venir en aide aux aides à domicile dans le cadre du PLFSS et de la loi autonomie à venir. Donc, vous allez voter des choses que nous portons et qui sont des choses qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de l'intérêt collectif et qui sont des mesures sans précédent en termes d'ampleur, d'amplitude et d'impact sur notre système de santé. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, Madame Fiat. Ça nous arrive souvent. Mais je suis sûr que là, nous tomberons d'accord. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Fiat, 10 secondes. Donc, rien sur les infirmières libérales qui payeront leurs équipements de protection individuelle. Elle vous remercie. Et passer de 4 mois à 1 mois de stock, non, je ne suis pas d'accord.